— J'ai quitté l'école à 13 ans. J'ai été agriculteur pendant 4 ans, en reprenant la ferme des parents. Et puis bon, c'était une situation un petit peu difficile. Et puis j'avais beaucoup de questions en tête. Et 3 ans après avoir quitté ma ferme, je me suis retrouvé chercheur à l'INRA, collègue de Jean-Marc Bussard, qui fait partie de l'académie, n'est-ce pas ? Voilà. Et pendant 40 ans, presque, j'ai étudié le problème de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, avec les effets que ça a, etc. Et puis en revenant un peu sur mon histoire, sur tout ce que j'ai appris, je me posais des questions, mais ce monde qui est en train de disparaître, qu'est-ce qui va rester ? N'est-ce pas ? Alors aujourd'hui, au niveau du continent européen, plus les pays du l'ex-Union soviétique dont on parle aujourd'hui, vous avez quoi ? Un peu moins de 20 millions d'agriculteurs, semble-t-il. Il en disparaît tous les ans. Mais vous avez de plus en plus de citadins qui se mettent à jardiner. Ils sont déjà plus de 35 millions qui ont une parcelle de jardins dans un collectif de jardins. Ce qu'à la télé, souvent, dans nos émissions, on nous parle de nouveaux paysans des villes. Je me suis dit qu'il y avait là quelque chose à creuser, et que peut-être la bataille de nos paysans du passé. Vous saviez, au Moyen-Âge, on avait les serfs et puis les paysans libres, que l'on appelait les... Les vilains. Les vilains. Et puis il y avait les paysans mixtes qui mêlaient un peu les deux. qui y allaient. Alors ces trois figures-là, moi, je les ai retrouvées dans mon village, dans les années 50 et 60. Et puis il me semble que je les retrouve dans les citadins paysans d'aujourd'hui. J'essaie de... Il y a un peu l'intuition des découvertes auxquelles je ne pensais pas. Je me suis retrouvé dans des jardins en Russie à nettoyer des plantes groseillées et à déraciner des arbres, dans des collectifs. Et je me suis aperçu que plus de 40% des citadins de Russie avaient accès à une parcelle de jardins de 600 mètres carrés. Quelque chose d'extraordinaire qu'ils ont conquis dans l'enfer de la Seconde Guerre mondiale. à travers les famines, contre la volonté des pouvoirs soviétiques. Et qu'il y a aujourd'hui... Ils ont un slogan dans la ville où j'étais, à Kazan. C'est être son maître. Non. Maître chez soi. C'est le titre d'une revue de jardinage. Et mon père disait... Ce qui compte, c'est d'être son maître. C'est intéressant, non ? Il y a comme ça... J'ai l'impression que le même combat qui a duré des siècles et peut-être des millénaires, il se poursuit aujourd'hui, bien qu'on n'ait plus que 3% d'agriculteurs, mais continue à se poursuivre. Et ça, c'est... J'ai pas trouvé de recherche là-dessus. Et je regrette, en 40 ans à l'INRA, de ne pas avoir fait de recherche là-dessus. Mais il devrait y en avoir. Et il y a plein de jeunes qui s'y mettront. Vous verrez. Notre association des écrivains et artistes paysans, on devrait, avec l'Académie d'agriculture, organiser quelque chose là-dessus. J'ai toujours un principe, pourquoi pas ? Merci Marcel. On attend avec impatience la sortie du livre Marcel, car un titre encore en devenir, donc on s'en garde, mais le mot liberté sera dedans. Norbert Doguet, j'ai une question, piège. Qu'est-ce que l'AEAP ? L'AEAP, c'est l'Association des écrivains et artistes paysans. Fondée en 1972, elle a regroupé d'abord des paysans et des agriculteurs qui ont témoigné de leur propre vécu et aussi apporté les réflexions sur le monde en devenir. Très tôt, ils se sont aperçus, dans les années 80, que le monde des agriculteurs diminuait et qu'il fallait s'ouvrir vers d'autres témoignages, à savoir les techniciens agricoles, les formateurs, les enseignants, mais bien sûr aussi des chercheurs. Nous avons des personnes, ingénieurs agronomes, qui ont fait tout leur parcours sur ce qu'on appelle le domaine para-agricole. On a un vice-président, Gérard Gercy, qui est connu, qui a été directeur de recherche au CIRAD de Montpellier, qui est aussi également un vice-président chez nous. Voilà. Donc, nous avons notre propre site internet, associationdesécrivains-et-artistes-paysans.com, où on peut découvrir l'ensemble de nos centaines d'ouvrages qui sont regroupés à deux endroits en France, à la Maison de l'Outil de Troyes et également au Garaé à Carcassonne. Voilà. Donc, nous sommes 80 adhérents sensiblement et nous faisons un congrès annuel tous les ans. Bravo. Belle association. Alors, Norbert également. Un roman. Pour l'amour de la terre et la dignité des hommes. On évoquait quelques destinations Brésil-Russie avec Marcel. Mais là, Norbert, un ouvrage, un roman. Oui. Oui, c'était mon deuxième ouvrage. J'avais écrit déjà dès les années 90 sur mon propre vécu, parce que j'ai un parcours atypique. J'ai commencé agriculteur et j'ai fini directeur de formation d'un centre de formation de dimension nationale et francophone. Donc, cet ouvrage, je me suis appuyé sur un témoignage qui n'a pas forcément ses racines dans l'agriculture. Un village zoulou. La principale, l'héroïne Maria, est une petite zoulou. Donc, nous sommes en Afrique du Sud. Elle va avoir un vécu mouvementé. Elle est issue d'une famille rurale où ses frères peinent à vivre d'une agriculture dans des conditions difficiles. Je vais avoir deux livres qui vont sortir cet été. À la poursuite pour l'amour de la terre. Donc, le deuxième livre sera La dignité des hommes. Et le troisième livre, Bâtisseurs d'un monde meilleur. Ça ne touche pas que l'agriculture. Mais c'est un raisonnement sur la société et la solidarité. Merci, Norbert.